Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Alors vous êtes les bienvenus dans ce cours vidéo présenté par la mosquée de Fontenicu et le sujet d'aujourd'hui c'est un sujet très important c'est un sujet qui montre cette relation entre le serviteur et son seigneur ce sujet là c'est le rappel, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé de ne jamais l'oublier il dit dans un verset rappelez-vous de moi, je me rappelle de vous et en même temps, et dans plusieurs, dans d'autres versets bien sûr et en même temps Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde contre le fait de l'oublier il a dit ils ont oublié Allah, Allah les a oubliés et dans un autre verset il dit il dit ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah Allah leur avait fait oublier leurs propres personnes ce sont ceux-là les pervers alors si tu te rappelles d'Allah subhanahu wa ta'ala ici-bas dans ta vie Allah il existe dans ta vie Allah tu te rappelles de lui à tout moment le jour de la résurrection Allah subhanahu wa ta'ala il se rappelle de toi il va te faire profiter de sa miséricorde par contre si ici-bas tu oublies Allah subhanahu wa ta'ala tu l'ignores, tu l'écartes de ta vie tu ne l'évoques jamais tu ne tiens pas compte de son existence de son importance parce que quand quelque chose d'important on ne l'oublie pas mais quelque chose qui n'est pas important on l'oublie donc si tu ne considères pas Allah le jour de la résurrection Allah il va t'oublier et tu ne seras pas tu ne peux pas profiter de sa miséricorde alors le musulman est censé espérer en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala on compte sur sa miséricorde on espère sa miséricorde on espère profiter de son pardon le jour de la résurrection et c'est pour cela le musulman il doit être à tout moment en train d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala multiplié subhanahu wa ta'ala walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar tout ça ça reste c'est le baqiyat salihat c'est ça qui reste c'est les biens qui resteront qui seront fortement récompensés le jour de la résurrection et le zikr le rappel il n'y a pas besoin de conditions spéciales il n'y a pas besoin de pureté il n'y a pas besoin d'un lieu précis il n'y a pas besoin d'un moment précis tu peux faire zikr tu peux parler d'Allah subhanahu wa ta'ala comme tu veux tu peux dire subhanahu wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar à tout moment et c'est ce qui n'est il n'est pas lié à des conditions spéciales c'est pour cela Aisha radiallahu anha il nous a dit comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoquait Allah subhanahu wa ta'ala dans tout état donc rien n'interdit le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala par la langue même en état d'impureté bien sûr c'est mieux c'est préférable de faire ces ablutions d'être en état de pureté pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala mais ce n'est pas une condition ce n'est pas une condition nécessaire à condition que ce ne soit pas une lecture dans le zikriya il y a des versets coraniques quand on est en impureté majeure Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ya ayuhalavina amanu d'kurullaha zikran kathira nous a recommandé de multiplier l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala et kathir c'est à dire sans limite il n'y a pas de limite dans le zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala oh vous qui croyez évoquez Dieu d'une façon abondante il n'y a pas de limite Allah il nous recommande de l'évoquer à tout moment et sans cesse et exprimer clairement l'évocation avec la langue avec des mots avec des expressions qui sont connues et simples et ceci avec méditation bien sûr sur les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui seront dans l'évocation dans l'expression de l'évocation les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ça c'est c'est très important c'est d'une valeur inestimable le jour de la résurrection ça va peser lourd dans la dans la balance et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans un hadith kalimatani khafifatani ala l-lisani thakilatani fil-mizani habibatani ila l-rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallah ila l-raim regardez comme c'est facile deux mots qui sont légers pour la langue faciles à prononcer mais qui pèsent lourd le jour de la balance et qui sont aimés par al-rahman s'ils sont aimés par al-rahman c'est qu'il va te faire profiter de sa miséricorde et ces noms-là ces deux noms-là gloire et louange à Dieu et gloire à Allah le puissant subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est juste elle est juste Allah subhanahu wa ta'ala il a donné peut-être à des gens il leur avait donné la science il leur avait donné la façon de l'évoquer tout ça c'est avec la science avec tout ce qu'ils ont comme facilité de parler de formuler il y a mais al-zikr il est à la portée de tout le monde c'est facile pour tout le monde on est tous égaux devant al-zikr avec une expression toute simple ça pèse lourd dans la balance le jour de la résurrection un homme un bédouin il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui dit donc un homme ce bédouin il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui dit au messager d'Allah les règles de l'islam les règles de l'islam sont trop nombreuses il y a beaucoup de conditions beaucoup de et je suis un peu un peu perdu dans tout cela est-ce que tu ne peux pas me dire quelque chose à laquelle je peux m'attacher je peux m'accrocher qui pourra me sauver il lui dit ne cesse de vivifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui dit oui si ne cesse de vivifier ta langue par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala donc c'est important pour le croyant d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala et vivre avec des expressions où le Seigneur est évoqué subhanallah walhamdulillah walailah illallah walahu akbar et on peut le dire en arabe on peut le dire dans d'autres langues et bien on peut le dire on est seul quand on est seul à tout endroit on peut le dire dans la mosquée dans la rue partout il n'y a pas d'endroit où c'est interdit de le dire de dire d'ikr Allah subhanahu wa ta'ala on peut le dire quand on est seul mais il est recommandé fortement recommandé de trouver des moments de se retrouver ensemble et de faire d'ikr c'est ce qu'on appelle khilaqu d'ikr et que l'honneur de fixer un rendez-vous de se retrouver ensemble de se retrouver ensemble pour faire d'ikr pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala à un moment où beaucoup de gens n'osent pas parler de Dieu n'osent pas parler d'Allah subhanahu wa ta'ala ils ont complètement ignoré Allah alors que les musulmans ils vont se regrouper se rassembler pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala vous savez on se donne des rendez-vous pour manger on s'invite les uns les autres on fait des assemblées de ce jour-là on se donne des rendez-vous pour se promener ensemble on se donne des rendez-vous pour jouer ensemble pour s'amuser ensemble et tout cela c'est permis il n'y a pas de problème mais c'est rare c'est rare de se donner rendez-vous pour dire voilà on va se donner rendez-vous pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour faire le dhikr pour se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala vous savez que c'est c'est très important c'est plus bénéfique c'est même plus bénéfique que manger que boire que jouer s'amuser il faut trouver un moment où on se retrouve et où on fait dhikr dhikr Allah subhanahu wa ta'ala regardez dans sa hadith quodsi pour connaître la valeur qu'est-ce qu'il dit il dit Allah subhanahu wa ta'ala dit il dit je tiens compte de l'opinion que mon serviteur se fait de moi et cette bonne opinion que le serviteur se fait de son seigneur vient avec dhikr avec le rappel parce que plus tu parles d'Allah plus tu vas tu vas trouver sa clémence tu vas trouver sa grandeur tu vas tu vas méditer sur ses noms sur ses sur ses qualités et là tu vas avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala une bonne opinion donc ça se construit ça se forge avec dhikr avec le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce hadith s'il m'évoque je serai avec lui s'il m'évoque s'il se rappelle de moi dès qu'il commence à faire ce rappel je suis avec lui et s'il a besoin de moi je serai là pour l'aider et s'il m'évoque discrètement je vais l'évoquer discrètement et quel honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'évoque parle de toi un tel parce que tu es en train de l'évoquer et c'est encore mieux car Allah subhanahu wa ta'ala c'est encore mieux quand tu l'évoques dans une assemblée Allah subhanahu wa ta'ala il va t'évoquer dans une assemblée meilleure il dit et s'il m'évoque dans une assemblée je l'évoquerai dans une assemblée meilleure c'est-à-dire auprès de ses anges je vais finir par ce hadith qui marque se retrouver ensemble et parler d'Allah subhanahu wa ta'ala il nous marque les mérites d'une assemblée qui parle d'Allah qui parle de son paradis qui parle de son de son enfer qui parle qui cherche à se protéger de l'enfer qui cherche à mériter le paradis à parler de Dieu dans un hadith qudsi il dit qu'il dit s'il y a des gens s'il y a des assemblées qui font d'ikr et si l'un d'eux trouve une assemblée il appelle les autres il dit j'ai trouvé ce que vous cherchez venez tous et ils viennent tous et ils viennent les uns sur les autres et ils montent au ciel et quand ils montent au ciel il va leur demander Allah va leur demander mais que disent mes serviteurs dans cette assemblée c'est à dire ils sont en train de chanter ta pureté ils sont en train de t'exalter de te louer de te glorifier et il leur dit ils sont en train de faire tout ça ils parlent de moi est-ce qu'ils m'ont vu les anges vont dire non ils ne t'ont jamais vu wa Allah ils disent comment ça va être leur état s'ils m'ont vu ils disent ils disent s'ils t'ont vu ils mettraient encore plus d'ardeur à t'adorer à te glorifier à te louer à t'exalter mais dans cette assemblée là une fois qu'ils ont ils m'ont glorifié ils m'ont ils m'ont évoqué ils m'ont loué tout ça qu'est-ce qu'ils veulent c'est quoi leur demande ils disent ils cherchent ils veulent le paradis et Allah subhanahu wa ta'ala leur dit mais est-ce qu'ils ont vu le paradis wa hal ra'auha qala ya Rabbi ma ra'auha ya quoulou fa kifalak la w anna hum ra'auha comment va être le ghaita s'ils l'ont vu quoulou anna hum ra'auha khanu achadda alayha hirsan wa achadda laha talaban wa a'addam fi haragbatan c'est-à-dire ils se demandent s'ils l'avaient vu s'ils l'avaient vu le paradis les anges disent ils te demanderaient avec force et détermination ils vont la demander avec force et détermination ils vont la désérer avec plus d'ardeur qala fa m'imma ya ta'awadun après tout ça certainement ils veulent se protéger de quelque chose ils leur disent ya ta'awadun ya ta'awadun minal nar c'est-à-dire ils cherchent la protection de l'enfer ils disent est-ce qu'ils l'ont vu ils disent non ils ne l'ont jamais vu ils disent comment ça va être leur état s'ils l'ont vu ils disent s'ils l'avaient vu ils vont le le fuir et encore plus s'éloigner de l'enfer encore plus et la craindre encore plus et il va leur dire après tout cela Allah subhanahu wa ta'ala va les prendre en témoin et va leur dire la qad ghafartu lahum la qad ghafartu lahum je leur pardonne tous leurs péchés ils vont dire mais il y a quelqu'un qui est venu il est avec eux il est assez avec eux il n'est pas venu exactement il n'est pas venu forcément pour zikl il a dit c'est par honneur à cette assemblée cette personne là va encore profiter de de la bénédiction il va profiter de tout ce que les gens ce que cette assemblée a profité de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala voilà donc on va s'arrêter là incha'Allah et puis incha'Allah qu'Allah nous protège et qu'Allah nous accorde une belle part ici-bas une belle part dans le deux-là وأستغفر الله لي ولكم فيافوز المستغفرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته